... Fadoa Souleymane, vous êtes à Paris depuis 2012, comédienne de théâtre, actrice pour la télévision et le cinéma. Vous vous êtes engagée dans votre pays, la Syrie, pour la démocratie, pour la non-violence et contre les discours confessionnels. Dans ces temps de violence extrême, de graves menaces répressives et de courage, vous êtes devenu poète, avec ce recueil à la pleine lune, publié d'abord en arabe au Liban, puis en France par le soutien. On ivrait de lumière, ils perdirent connaissance, au sang d'un battement d'ailes. Les branches des oliviers les transportèrent, de lauriers les traça. Tel un poème sur les pages du vent, et l'on l'a les dispersèrent, comme des marguerites sur les rives de Laurentes. Ils virent alors l'histoire baptisée dans l'Euphrate, avec le tigre pour parrain. Pour eux, le blé poussa dans le nord, et le jasmin chanta à Damas. Pluie battante, vent violent, ses petits doigts sont devant le poil, sur les boutons de son costume décolle, sur un tartine hautain, il les promène sur les murs, en répétant un air de sa laissante de chant, en saliant de regard le jasmin des voisins. Ses petits doigts sont à présent sur son banc, sur un crayon, ils tiennent une gamme, trace sur un cahier les premières lettres de l'alphabet. On efface les malformés, les voilà qui serrent des crayons de couleur, dessinent le drapeau adoré, donnent des couleurs aux fleurs. Pluie battante, vent violent, ses doigts maintenant grandissent, pressent un métal froid, obéissons à l'ordre, feu. Mais ses doigts n'appuient pas sur la détente, une balle s'est logée dans sa tête par derrière, sans qu'il sache ce qu'ont touché auparavant, les doigts qui le tuent. Ses yeux tombèrent, et il s'arrêta, ne trouva pas son visage, les chevaux écrasaient la face de la terre sous leurs sabots, la mort et les morts sur leurs dos. Cette fois-ci, on ne lui dit pas sa destination. Son visage tomba, elle ne trouva pas ses yeux, se presterna, les sabots continuaient d'écraser la face de la terre, prenant une autre direction, et voici au bord du gouffre, piétinant les marguerites du retour à la matrice, puis ils tombèrent dans l'abîme de l'errance. « Tu ne t'en sortiras pas si tu tues, sur une seule jambe reposera ta victoire, sur ta tête une couronne de sang. » « A la terrasse d'un café, plus battant et vent violent, ne cesse d'atteindre le feu de mon briquet, impossible d'allumer ma cigarette, plus battant et vent violent, le soldat a allumé la mèche de la bombe, d'une simple pression de son doigt sur la détente. La pluie battante n'a pas éteint le bâtiment en feu, et le vent violent. On a emporté les lambeaux des êtres chers, et les ont éparpillés au loin. Mes entrailles sont du métal férois, ma tête un glacier. Ma chair dévore ma chair, ma moitié dévore mon autre moitié. Comment vivre avec une seule moitié ? On s'en goutte de mon sang, que le sein de la terre l'appe. Bravo ! Car voilà les deux bouilles de mes deux frères, qui en font l'un du chagrin, l'autre de l'herbe fraîche. Les saumences de mes deux frères sont en moi. Je prierai pour qu'on naisse un olivier, d'où nous apparaîtrons l'un à l'autre. Le soleil est de ronche, et moi jaune. Sur la place des exécutions passe un fond de temps. Je suis sur la tribune, disant adieu aux rêves gisants. Qu'est-ce que la mort ? Qu'est-ce que la vie ? Je ne fais plus la différence entre les deux. Je réciterai les dernières prières, avant de nous pylonner à coups de cadavres, et que le délige n'importe tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai eu l'air et l'assoie, et l'oeil, l'oeil, et l'oeil, et l'esprit. J'ai eu l'air et l'esprit. Je suis là-bas. Je n'ai pas là-bas. Je n'ai pas là-bas. Je n'ai pas là-bas. J'ai eu l'air de l'esprit 00--. J'ai eu l'air d'oicine et mon crash. Dans la milieu, je n'ai pas le fillet et les « Monsieur» Berlue des lawyers qui ont peur de voir les neuroses disparetés. Dans lemail, c'est parti, ma tête et différent. Cô, je n'ai eu l'측ie, je belki de ceri et tous, ça ne estát 있습니다. Je suis la-re거야, personne, ... Qui suis-je encore quand mon visage, mon nom, la fleur de ma jeunesse, ma langue, ma voix, ma mémoire sont restées là-bas ? Habillée des débris de mon pays, je ne fis pourtant pas un seul pas. Je suis de là-bas et ne suis pas là-bas, ni ici, mon pays. Je suis les lambeaux de ces morts et les yeux de ces enfants égorgés dans leur sommeil. Je suis la nuit de leurs cris, l'instant ultime de leur vie. Je suis les décombres que dispersent les mains des mères qui ne trouvent rien que bout de leurs doigts. Sur cahiers de chansons, une poupée sans tête, une chaussure, je suis le pot de menthe sauvage et des glantiers. Je suis la porte de la maison, un cadre sans images. Je suis place d'exécution, chêne, prison, incendie, sang. Je suis les minarets écroulés et les églises et les maisons et l'histoire et les discours. Je suis les vannes du pied et les dévêtus et les affamés et les réfugiés et les évadés des yeux de la mort qui courent vers la mort. Je suis la robe des vierges éclaboussée de sang, cadavre sans nom. Je suis la tombe du récit écroulée sur les mots. Merci. 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 Merci.